Salut à tous ! Salut ! Pendant ce début d'année, on était obligés de vous parler du phénomène Black Mirror qui cartonne en ce moment et dont la saison 4 vient de sortir. C'est une série qui s'intéresse notamment à un futur imminent où la technologie pourrait remettre en cause notre humanité. C'est une série d'anthologie hyper flippante, hyper riche, il y a énormément de choses à dire et surtout, on va se demander à quel point elle est visionnaire. On en parle tout de suite dans l'analyse de Black Mirror. Alors le phénomène Black Mirror, il date de 2011 puisque c'est une création de la chaîne Channel 4, la chaîne bien connue Outre-Manche et on aura une vidéo d'ailleurs là-dessus puisque c'est une chaîne qui est ultra riche, qui a créé certaines des séries les plus importantes pour notre génération qu'on en reviendra dans une prochaine vidéo. Mais c'est une série britannique à la base qui a été rachetée par Netflix ce qui fait qu'il y a un certain décalage entre la saison 1 et 2 et la saison 3 et 4 où c'est à la fois pas les mêmes moyens et pas les mêmes ambitions et pas les mêmes messages. En tout cas, c'est ça qui a fait le buzz et c'est pour ça qu'il y a eu deux saisons renouvelées, donc ces deux dernières saisons. Le créateur, c'est Charlie Brooker. Charlie Brooker, c'est un journaliste et un chroniqueur qui travaille notamment pour The Guardian. C'est surtout un spécialiste de la télévision et des écrans puisqu'il a écrit justement pour The Guardian pendant 10 ans sur l'évolution des écrans dans le quotidien en fait des gens. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il bossait dans une sorte de boîte de prod qui a créé en Grande-Bretagne genre Secret Story, Love Story. Qu'il est aussi dans les dérives de ce que peut faire la télé et c'est ça qui est intéressant. A noter aussi parce qu'on l'a pas dit que lui, pour le coup, même si la série est passée de Channel 4 à Netflix, n'a pas bougé. Il est là de la 1 à la 4 et il est là depuis le début. Ouais, c'est lui qui écrit ou co-écrit presque tous les épisodes. À chaque fois, en revanche, il y a un réalisateur différent et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette série. On change à chaque fois d'univers, d'esthétique, d'acteurs. D'ailleurs, c'est souvent des actrices, on peut le noter. Bref, c'est une série qui est très riche et c'est pour ça qu'on en parle. Et puis c'est une série anthologique au sens le plus fort du terme puisqu'entre chaque épisode, il n'y a absolument rien à voir. On change d'histoire, il y a des connexions qui sont plus des clins d'œil, mais on change d'histoire, de réel et d'univers. C'est-à-dire que ce qui est ouf avec Black Mirror, c'est qu'ils ont un message, on l'a dit dans l'intro, qui est notre rapport à la technologie, à quel point ça remet en cause notre humanité. Et pour faire passer ce message, ils utilisent des millions de formes. Ça peut être un space opéra, ça peut être un thriller, ça peut être un épisode basé sur l'horreur, un épisode romantique. Et avec cette richesse, ils font passer un message. Alors depuis la première saison, la série s'inscrit toujours dans le même univers. En revanche, ça a des temporalités différentes. Donc par exemple, le premier épisode avait fait carrément le buzz en Grande-Bretagne puisqu'on s'intéressait à un premier ministre qui en fait devait copuler ou non avec un cochon pour pouvoir libérer la princesse de Galles qui avait été kidnappée. Et c'était bien avant déjà qu'il y ait des allégations contre David Cameron qui apparemment avait déjà fait ça durant ses études. Donc ça a pas mal marqué le buzz. Et depuis aussi, il y a des épisodes qui ont lieu peut-être 300 ans après, voire plus. Et comme je l'ai dit, c'est pas dans le côté historique qu'ils font des liens entre les épisodes, mais ils multiplient. Je ne peux pas savoir quel est le but de faire ça, mais il y a beaucoup de clins d'œil. On voit passer des noms ou des visages sur des tableaux, sur des machins qui se répondent entre eux avec des épisodes d'autres saisons. Et à partir de là, ils établissent des connexions. Je ne sais pas bien quel est le but de Charlie Brooker dans tout ça, mais on peut se dire qu'il a une idée derrière la tête et qu'on peut s'amuser, c'est ça qui fait aussi la richesse de la série, à retrouver des petits clins d'œil entre tel ou tel épisode. Oui, alors que les deux premières saisons s'intéressaient plutôt à notre addiction aux écrans, que ce soit dans notre quotidien. Les deux dernières saisons, et notamment la saison 4, s'intéressent plutôt à tout ce qu'on peut faire autour de la conscience humaine, comment on peut maintenant apprivoiser la conscience, que ce soit au niveau de la douleur, du ressenti, même de la mémoire. Il y a toute une interrogation sur ça qui est assez flippante et qui est surtout hyper intéressante. Oui, c'est tout l'univers qui est balayé par le titre, parce qu'on n'en a pas parlé et c'est quand même important. Black Mirror, miroir noir, mais c'est surtout le côté miroir déformant et plutôt dark de ce qu'est notre réalité au quotidien. Et c'est ça qui fait que c'est une série flippante. C'est une série qui ne ressemble à aucune autre, comme ça on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais c'est une série qui, parce qu'elle est tellement collée à la réalité et à ce que pourrait devenir notre rapport aux ordinateurs, à l'évolution scientifique, dit des choses qui sont vraiment flippantes et qui pourraient vraiment se passer. Et surtout Black Mirror, selon le créateur, donc Charlie Brooker, c'était aussi pour mentionner ce fameux écran noir de ton téléphone que tu regardes à peu près 45 fois par mois. Oui, ça marche mieux que mon interprétation un peu porcale. C'est vraiment une série d'anticipation, toujours en plus dans un futur qui n'est jamais mentionné, on ne sait jamais à quel point on est proche de notre époque et de la réalité. Et du coup, parfois, en effet, ça donne des épisodes assez flippants et des épisodes, on l'a dit tout à l'heure, qui sont toujours très variés, très riches, puisqu'à chaque fois, de nouveaux réalisateurs. Par exemple, dans cette saison 4, on a eu une esthétique ultra soignée, dans Metalhead notamment, c'est un épisode qui est en noir et blanc et qui s'intéresse à des robots tueurs. Et à côté de ça, on a aussi un épisode comme... Space Opéra, U.S.S.K. Lister. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment un jeu avec tellement d'univers pour dire au final la même chose, pour dénoncer le même sujet, mais d'une manière tout à fait différente. Et c'est ça aussi qui rend la série complètement folle et qui ne ressemble à rien. Metalhead dont tu parlais, c'est vraiment un survivor, on se croirait un peu dans un Walking Dead des temps modernes, alors que l'autre, on est dans un Space Opéra futuriste, etc. C'est complètement fou, complètement alambiqué. En fait, je pense que les réals ont une totale liberté pour faire passer leur message, peu importe la manière et la forme que ça prendra. Oui, le seul lien finalement entre tous ces épisodes, c'est vraiment Charlie Brooker qui est vraiment visionnaire pour le coup. On pourrait limite le comparer à Alice Huxley ou à Orwell. C'est vraiment un peu le visionnaire des séries. Un petit point qui fait un peu gourou, je trouve. Oui, il est un peu flippant. C'est un peu le gars genre... Mais il est assez drôle, il fait des trucs à la télé britannique qui sont très marrants. Mais ça, c'est le côté britannique où il a une grosse lucidité sur le monde, sur ce qui va se passer. Il en s'en sert avec son humour noir et son cynisme pour faire flipper les gens. Et ça marche. Là, le cocktail, il est pour le coup parfaitement réussi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas que des inconnus et de moins en moins, d'ailleurs, depuis que Netflix a débarqué, qui sont aux manettes et qui jouent dans les épisodes de Black Mirror. Là, dans cette saison 4, par exemple, on a une réelle de Jodie Foster. Moi, c'en est un que je n'ai pas trop aimé, mais il dit des choses. Oui, il dit des choses. Et même au niveau des acteurs, il y a eu un épisode spécial de Noël avec John Hamm de Mad Men. Si vous regardez beaucoup de séries un peu made in Great Britain, vous savez que vous reconnaissez des personnages. Je ne sais pas, dans Hank the DJ, dans la saison 4, il y a Johnny Shelby de Peaky Blinders. Enfin, voilà, tu fais des raccourcis. Et ça, c'est qu'il y a. Oui, tu retrouves des persos à chaque fois. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça assez flippant parce que de plus en plus, les épisodes de Black Mirror s'apparentent à notre réalité. Il y a toujours une proximité qui est de plus en plus faite entre les épisodes et nous. Et c'est assez flippant. Et notamment, on est toujours, on oxye toujours entre dystopie, prophétie et aussi en certains fatalismes. On a l'impression que vraiment, la technologie va complètement nous envahir et qu'on va complètement être asservi, finalement, à ses écrans ou à ses robots. Ça qui est dingue, c'est que même si l'univers est complètement à milieu de notre réalité, ils arrivent à travers le scénario à expliquer que ce n'est pas si loin de nous. Je pense à USS Callister. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin bref. Ce sera quand même demain. Oui, mais c'est le jeu vidéo en soi où tu peux réfugier ta conscience dans un jeu vidéo et être un autre toi, un autre toi-même. On n'en est quand même pas si loin que ça. Sauf que là, ça bascule complètement. Mais à chaque fois, ils arrivent à le raccrocher. Toi, je sens que tu as un peu envie de jouer dans ton jeu vidéo. Ah oui, moi, dans mon jeu vidéo, je serais incroyable. Moi, globalement, là, ça ne me tourne pas du tout. Je serais comme un grand vaisseau. Non, mais voilà. Le fait est que le problème avec Black Mirror, c'est ce qui fait parler, c'est qu'on a du mal à définir le genre exact et c'est une question de vocabulaire. Et c'est très à la mode en ce moment sans qu'on puisse vraiment mettre de mots dessus. Est-ce qu'on est dans une... Donc, on a l'utopie. Voilà, l'utopie, on le connaît. Le classique, genre le monde... Enfin, comment le monde arrive à exploiter au mieux. Ça, c'est Voltaire qui en dit d'exploiter au mieux la bonté humaine, etc. Et c'est le bonheur total. Et puis, au fur et à mesure des siècles qui se déroulaient et on a bien vu que l'humanité était quand même un peu baisée et biaisée, on a commencé à écrire des dystopies. Dystopie contre utopie, c'est là où on ne sait pas où on va. La dystopie, normalement, c'est un rêve qui vire au cauchemar. C'est une utopie qui vire au cauchemar. Donc, typiquement, ici, on parle du progrès technologique. Le progrès technologique, depuis le début, vide, normalement, à rendre les hommes plus heureux. Oui, c'est ça. Normalement, on doit accéder à un stade de vie qui est beaucoup plus cool grâce à la technologie. On a d'accord que Black Mirror, c'est de la dystopie. C'est de la dystopie pour la plupart des épisodes. On va en parler tout à l'heure, par exemple, de Son Junipero qui est l'épisode 2 ou 3, pardon, de la saison 4, qui, pour moi, est un des meilleurs. Il a d'ailleurs été primé aux Emmy Awards. C'était le meilleur épisode de 2017 aux Emmy Awards. Et lui, au contraire, c'est justement un des seuls épisodes de Black Mirror qui montre que le progrès technologique peut nous avancer aussi à un monde meilleur et un monde plutôt cool, d'ailleurs, de Son Junipero. Le symbole du côté dystopique de Black Mirror, c'est, je ne sais pas, je pense à Archangel, je crois qu'il s'appelle. Oui, réalisé par un tout petit poster. Voilà, donc, si vous ne l'avez pas vu, je ne vous le spoil pas, mais c'est comment créer une technologie qui existe déjà à peu près, un peu, pour pouvoir vraiment surveiller ses enfants de près et être toujours content. Et les protéger, oui, du monde. C'est de la géolocalisation. Là, c'est poussé parce que tu vois à travers les yeux de ton enfant avec une sorte d'iPad. Ça part d'un bon truc, forcément. Ces enfants, on a peur, le monde autour d'eux, il est effrayant. On a envie de les protéger. Et à partir de ça, ça se transforme forcément en un truc négatif et en une dérive. L'utopie nous emmène vers un monde qui est assez loin de nous, quand même, où tout se passe bien, tout le monde est exploité au maximum, tout le monde est heureux, etc. Et donc, là, contre l'utopie, de la même des manières... Bon, ben, c'est l'inverse d'une utopie, comme on l'entend. Donc, en gros, c'est une société un peu cauchemardesse, toujours plus ou moins totalitaire, où l'homme est complètement privé de ses libertés fondamentales. On est plus dans du, pour le coup, pour parler d'une autre série qui va bientôt débarquer pour la saison 2, on est plus dans du The Unmade Tanks, où on a établi une société qui a servi les gens et dans lequel il n'y a pas vraiment beaucoup de bonheur, à part pour les Happy Few. The Unmade Tanks, tout de même, nous éloigne pas mal de la réalité, alors que Black Mirror, justement, c'est vraiment son côté visionnaire et proche de nous, qui rend la série assez flippante et en plus d'autant plus cool à regarder. On pense notamment, dans cette saison, dans cette dernière saison, à l'épisode Black Museum, qui s'intéresse notamment à la médecine du futur et à tout ce qu'on va pouvoir faire, notamment autour de la conscience humaine, apprivoiser la douleur ou au contraire, l'accentuer. C'est pour ça que tu vois, quand tu sais que dans ton cerveau, tu as un petit endroit qui fait mal, imagine si on pouvait tout faire mal. Il y a aussi l'apprivoisement... Il y a aussi l'apprivoisement de la conscience humaine, de la mémoire. Par exemple, imagine, tu vas en teuf, il se passe un truc pas cool durant ta teuf, et tu arrives chez les flics. Pour comprendre ce qui s'est passé, ils pourraient avoir accès à ta mémoire, lire tes souvenirs, donc tout ce que tu as fait durant ta teuf. Je suis souvent peu de souvenirs, franchement. Et en même temps, savoir du coup si tu as commis un crime ou non. C'est chiant, non ? Mais c'est là où toute la distance est... Quand tu regardes The Hand Metal, tu te dis, ok, c'est hyper flippant si le monde devient comme ça, je suis au bout du rouleau. Mais tu as encore cette distance qui fait, bon, attends, c'est pas près d'arriver non plus, on n'en est pas là. Alors que, comme on l'a dit, Black Mirror, c'est tellement proche de nous. Et la liste est longue, il y a même des articles qui ont recensé ça, de toutes les innovations qui se retrouvent dans les épisodes, qui sont vraiment en train d'être faites ou construites ou élaborées dans des labos. Notamment les robots. Les robots chiens dégueulasses dans Metalhead. sont créés. La géolocalisation des enfants, etc., ils sont vraiment en train de creuser là-dessus. Maintenant, tu peux avoir un système pour savoir où est ton enfant, ok ? Mais tu peux bientôt avoir un système pour voir à travers ses yeux, etc. Donc, c'est que des technologies qui, d'ici 10-20 ans, seront possiblement dans nos poches, dans nos maisons, dans ce truc. Il y a notamment l'épisode de Chute Libre dans la saison 3. Du coup, c'est l'épisode 1 de la saison 3 qui s'intéresse notamment à un système de notation, en fait, pour noter les comportements sociaux. Donc, quand c'est des bons comportements, on va applaudir. Donc, on va vous donner une bonne note. Et si c'est mauvais, au contraire, là, vous allez être en quelque sorte punis par vos concitoyens dans la société. C'est pas très cool, sauf que, bim, en Chine, ils ont décidé que c'était une bonne idée. Et d'ici 2020, justement, ce système d'annotation va exister sous la forme d'un crédit social. Donc, tu pourras noter les gens dans la rue en fonction de leur comportement. C'est quand même... Il y a certaines sociétés qui tendent vers ça et le système chinois en est un exemple. Comme on atteste le phénomène Black Mirror, la dystopie est vraiment très en vogue en ce moment. Il y a d'ailleurs The Unmade Tales et Black Mirror qui ont été primés au Golden Globes et aux Emmy Awards. Il y a d'autres séries aussi qui sont à fond dans ce genre. On pensait notamment à 3%, la série brésilienne. Et puis, les gros blockbusters type Westworld, beaucoup de gens disent même, il y en a trop. Honnêtement, dans le paysage des séries aujourd'hui, on n'a presque que ça. Et ça traduit aussi quelque chose de notre société, notre état d'esprit. Bon, bien sûr, un intérêt. Effectivement, c'est kiffant de se retrouver dans un monde. Le monde a mal évolué, les technologies ont mal été utilisées ou des choses comme ça. Mais ça traduit, je trouve, quelque chose de notre société contemporaine et de notre vision du monde. Oui, ça traduit plutôt une crainte et une peur du futur puisque c'est toujours des futurs noirs qu'on nous décrit dans ces séries et des futurs noirs plutôt dystopiques, c'est-à-dire qui résultent au départ quand même d'un progrès de l'humanité, que ce soit la technologie, que ce soit, je ne sais pas, les robots par exemple ou encore le clonage qui sont des choses aujourd'hui qu'on expérimente partout, notamment aux Etats-Unis et à un point que l'on ne soupçonne même pas. Et du coup, toutes ces avancées notamment qui visent au bien-être de l'humanité et à un monde meilleur finissent finalement peut-être par nous asservir et donc il y a une crainte qui sort de ça et ça, les showrunners l'ont bien compris. La vérité, c'est qu'en vrai, on est au bout du rouleau. Tu es au rouleau toi ? Vous voyez, je suis au bout du rouleau. Non mais les gens n'ont plus trop foi en ce que l'homme peut faire à part certaines personnes qui justement drive un peu le monde vers le haut. On a peur de la technologie, on a peur de ce que l'homme peut en faire. C'est plein de questions et c'est là où je pense que, on en revient à notre propos, Black Mirror, c'était la question en fait de base autour de ça, c'est peut-être la série la plus visionnaire parce que c'est le rapport, il est questionné comme jamais, le rapport entre l'humain, la technologie, ce qu'il peut en faire, ce qu'il peut en faire de mal, ce qui est souvent le cas, penser à la bombe nucléaire, penser à des choses comme ça, ça revient de loin quand même. C'est dès qu'on donne une possibilité technologique à un humain, souvent malheureusement, non, je suis un peu pessimiste, souvent il en fait des choses très bonnes, mais ça arrive quand même à de nombreuses reprises qu'il en fasse quelque chose de diabolique et de monstrueux. Ce qui en fait surtout la série peut-être la plus visionnaire, c'est surtout la richesse des sujets abordés puisque Black Mirror c'est quand même une série qui a un format très particulier puisque chaque épisode n'a aucun lien avec le suivant ou le précédent. Tous sont uniques en leur genre et traitent d'un sujet et d'un thème futuriste entre guillemets qui va être unique et c'est justement cette richesse des sujets abordés qui en fait peut-être un des thèmes, une des séries les plus visionnaires en ce sens où il y a toute une richesse justement... Non mais en une saison, tu peux balayer six technologies, six concepts, six machins qui font que l'humanité doit se remettre en cause ou doit prendre conscience de ce qu'elle fait de la technologie et de ce qu'elle pourrait en faire et de ce qu'elle ne fait pas. Et on en vient aussi au peut-être le trait de caractère le plus fort de Black Mirror, c'est que c'est aujourd'hui personnellement je n'ai aucune série qui me met autant mal à l'aise, qui me met autant en bad. Quand je regarde un épisode, honnêtement, à part quelques-uns, on en parlera dans... On vous a fait un petit top 5 juste après, à part quelques-uns, quand tu finis l'épisode, tu es au bout du rouleau parce que tu te dis putain, on peut vraiment se diriger vers ça. Oui, c'est vraiment une série assez dérangente et surtout c'est le but aussi de Charlie Brooker, c'est de montrer justement les dangers et les dérives potentielles de cette technologie pour un peu aussi alerter l'opinion et puis aussi qu'on agisse en fonction. Pour conclure cette analyse de Black Mirror, on vous a comme souvent un peu défriché le travail, on vous a fait un top 5, notre top 5, c'est très personnel, surtout dans le cas de Black Mirror où c'est vraiment lié à des sensibilités. Je sais qu'il y en a qui sont acclamés partout où moi je ne suis pas du tout rentré dedans. C'est vraiment subjectif et pour lancer la discussion pour que vous n'hésitiez pas à nous dire quel est votre préféré, quel est celui que vous avez détesté, celui que vous avez mis le plus mal à l'aise. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Bon alors en top 5, on vous a mis le dernier épisode de la saison 4, donc le dernier épisode de la dernière saison. Il s'appelle Black Museum et il est très 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 malaisant. En fait, il s'attache plus ou moins aux dérives de la médecine du futur, notamment le lien entre technologie et génétique et ça fait clairement flipper. On ne vous en dit pas plus. c'est qu'il questionne le rapport de l'humanité à la douleur, ses dérives et comment la douleur peut se transformer en drogue. En top 4, toi c'est un peu ton petit chouchou, je crois, on a mis USS Collister, donc lui c'est aussi le premier épisode de la saison 4, pour le moment on est resté sur la dernière saison. Et c'est un espèce de... C'est mon côté geek, c'est un space opéra, on est un peu dans du Stargate. Mais en même temps, derrière ça se cache un truc qui est tout à fait possible, c'est là on traite vraiment du jeu vidéo et de comment peu à peu le jeu vidéo essaye de, comment dire, de rentrer en connexion avec le corps. On est vraiment dans une VR améliorée où à travers un tel jeu vidéo, on peut transférer notre conscience dans ce jeu et être qui l'on veut au final. Si on n'est pas bon dans la vie ou si on n'a pas tel ou tel caractère, dans le jeu on peut être qui on est et on a multiples possibilités. Dans le long de temps 3, on a pris un épisode un petit peu à part qui s'appelle Wild Christmas qui était sorti en 2014 et qui est un épisode de 75 minutes, c'était un peu le cadeau de Noël à cette époque. Et c'est un film notamment avec John Hamm, donc Dunn Rapper dans Mad Men, que nous on aime beaucoup bien évidemment. Oui, Newton. C'est trois histoires qui sont centrées autour du personnage de John Hamm et c'est un épisode qui sort un petit peu du dos et qui avait fait carton plein à l'époque. En deuxième position, et là on a longtemps débattu, moi c'était mon numéro 1 mais j'ai laissé les odeurs à vie. Il est vraiment très bien. Je suis heureux. C'est Hank the DJ, le saison 4, épisode 4. Il a fait aussi beaucoup de buzz depuis la sortie, je crois que c'était fin décembre la sortie de la nouvelle saison de Black Mirror. Et là, on est vraiment hyper proche de nous, encore plus. Et ce qui caractérise cet épisode, c'est le côté bouleversant. Moi vraiment, je me tenais comme ça, j'étais vraiment à fond dedans parce que ça m'a retourné l'estomac. Juste le pitch de base, je pose ça là. C'est une appli de rencontre comme on y a aujourd'hui, Tinder. Sauf que dès les premières minutes de ton rendez-vous avec la personne, on t'assigne quelqu'un en fait. T'es obligé. Et dès les premières minutes, hop, tu dois regarder et tu découvres combien de temps tu vas devoir passer avec cette personne. Et à partir de là, les interactions sociales vont dans un sens ou dans l'autre. Mais le pitch de base est brillant, l'interprétation est brillante et la chute est brillante. Donc voilà, ça c'était vraiment un épisode réussi de Haze. Alors, pour le top 1, on a décidé de vous parler dans l'épisode de la saison 3, l'épisode 4, San Junipero, qui a été plus ou moins unanimement acclamé par la critique. C'est un épisode qui est très très beau. Esthétiquement parlant, vraiment, il est hyper recherché. Le scénario est juste génial. Je ne peux pas vraiment vous en parler sans spoiler. C'est juste une histoire d'amour un peu futuriste entre deux jeunes femmes. C'est tout ce qu'on peut vous dire. C'est très beau. Et surtout, c'est un des rares épisodes qui n'est pas une dystopie. C'est un des rares épisodes qui est plutôt ultra optimiste et qui donne envie vraiment de vivre dans le futur. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura balayé vraiment le phénomène Black Mirror et à quel point c'est bien si vous ne l'avez pas vu. Ce qui est bien avec Black Mirror, c'est que vous cliquez n'importe où. Vous cliquez n'importe où, vous regardez n'importe quel épisode. Il n'y a pas de logique à suivre. Il n'y a pas de « ah, je suis en retard, je suis en retard ». C'est comme des mini-films indépendants. Et ce que moi, je fais, c'est que si la trame de l'épisode ne vous plaît pas dès le début, basculez peut-être sur autre chose. Vous y reviendrez. Mais c'est incroyablement riche, c'est incroyablement malaisant, flippant à quel point c'est réaliste sur ce qu'on est et sur tous ces visionnaires. Je pense qu'on l'a assez expliqué. Et puis si vous êtes plus dans un délire vraiment contre-utopique, vraiment le monde est devenu atroce, on vit dans une dictature, etc. Vous avez le choix aussi. Vous avez le choix, comme on l'a dit, Westworld. Bon, Westworld, ça se débat, mais ça, c'est un autre débat. Mais Zeean Metal, si vous préférez, ou même des séries beaucoup plus globes comme Fahrenheit 451. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est cool, on est de plus en plus nombreux sur HL. On est à plus de 20 000 maintenant et on vous remercie encore pour ça. On revient très bientôt avec de nouvelles vidéos sur l'actu série, l'actu ciné. On a plein de petits projets en cours. Il nous reste juste à vous dire salut. Salut. Salut.